Dans cette deuxième vidéo, nous allons réaliser la plaque matrice, deuxième pièce appartenant à la plieuse. Nous allons tout de suite jeter un petit coup d'œil au dessin de définition de cette plaque. Cette plaque est constituée d'un profil plus exactement en base de 70 de long sur 50 de large, épaisseur 12. Donc si on regarde un peu plus en détail, on voit que sur cette plaque, on a réalisé une encoche à 90 degrés de profondeur 5. On a également des trous débouchants, 4 trous débouchants d'antrax 30 et 37 de diamètre 6. On a également 4 trous taraudés M5 et 2 petits trous taraudés ici qui sont dessous de M4. Ce que je vous propose c'est qu'on fasse un demi-profil correspondant à ce demi-profil-là avec le trait mixte pour faire une symétrie d'entité. Et ensuite on extrudera l'ensemble à 70. On va commencer par lancer notre SolidWorks. Alors avant de lancer ce SolidWorks, on n'oublie pas de lancer le SWSettings qui est dans l'explorateur dossier D, Data. Vous l'exécutez et ensuite vous pouvez lancer SolidWorks 2012. Lorsque votre SolidWorks est démarré, vous allez trouver cette page habituelle et vous allez sur Nouveau, Pièces, OK. On choisit toujours le même plan, plan frontal, on ouvre une esquisse et on va créer notre demi-profil. On commence par créer une ligne de construction verticale, on s'accroche sur l'origine, échappement pour quitter la fonction. Ensuite on va enchaîner des traits qui vont correspondre à notre demi-profil. Une fois que c'est fait, vous allez faire un rectangle glissé. Donc un rectangle glissé, il s'agit d'un rectangle que l'on réalise en cliquant en haut à gauche de l'écran et en glissant en bas à droite. On sélectionne toutes les entités. Ensuite on clique sur Entité symétrique. Il ne nous reste plus qu'à coter l'ensemble de l'esquisse. Donc on sélectionne les entités. Oblique. On règle à 90 degrés. Ensuite on va sélectionner la profondeur de la encoche. Donc en sélectionnant le segment qui est ici ainsi que le point. On décale. Et on se règle à 5. On a vu que la largeur était de 50. Alors je vais vérifier quand même. C'est bien ça, 50. Et l'épaisseur à 12. Donc 50, je valide. Et l'épaisseur à 12. Voilà. Donc on retrouve bien notre demi-profil parfaitement réalisé. On va maintenant réaliser l'extrusion de ce profil. Donc l'extrusion c'est une extrusion de 70. Mais on ne va pas la réaliser que d'un côté. On va la réaliser en plan milieu. Pour conserver l'esquisse au milieu de la pièce. Et donc conserver les plans au milieu de la pièce. Je valide. Voilà. Donc on a fait notre semelle de base. On va maintenant sélectionner la face supérieure de la pièce. Pour pouvoir réaliser nos 4 trous débouchants. Je fais donc assistance pour le perçage. On va vérifier la dimension des trous. Donc ce sont 4 trous de diamètre 6. D'antrax 30 et 37. Donc trou diamètre 6. Donc on va choisir la fonction trou qui est associée. On va prendre donc normiso. Le type de trou ce sont des tailles de perçage. Diamètre 6 ici. Et je vais faire à travers tout. Ensuite on va sur position. On positionne le trou. On va faire échappement pour ne pas en créer un deuxième. Et on se met normal à la face. On va donc maintenant créer des lignes de construction. On s'aligne bien sur l'origine. On clique. On double clique pour quitter temporairement la fonction. Sans quitter la fonction de ligne de construction. On s'aligne sur le deuxième. Pour le deuxième trou. Pour le deuxième trait. Et là cette fois-ci on fait échappement. Donc on va faire en fin de compte deux symétries. Première symétrie. On va faire une symétrie horizontale par rapport à cette trait verticale. Donc on va maintenir la touche contrôle enfoncé. Le point du trou étant sélectionné. On va sélectionner la ligne verticale. On va ensuite sélectionner l'icône entité symétrique. Et là on voit que nos entités sont bien symétriques. Ensuite deuxième étape. On va maintenir la touche contrôle enfoncé. Sélectionner de nos deux points. Notre ligne horizontale. Et cette fois-ci on va faire une symétrie. Par rapport à la ligne horizontale. Il ne nous reste plus qu'à coter l'entraxe de 37. Et l'entraxe ici de 30. On valide les cotes et on valide la fonction. Voilà donc là mes quatre trous sont bien réalisés. Je vais m'intéresser maintenant aux deux trous taraudés qui sont là. Qu'on retrouve en vue de gauche. Ce sont des M5 positionnés à 6 d'entraxe 50. Donc je sélectionne la face. Je fais assistance pour le perçage. Ce sont les trous taraudés donc je choisis le bon icône. Je vais bien dans tolérance norme ISO. Trou taraudé M5. Alors au niveau des profondeurs. Ici quand on regarde la coupe brisée à plan parallèle. On coupe le trou taraudé qui est le même ici. On voit que le taraudage est profond de 10. Et le perçage de 12-4. Donc 12-4 et 10. Donc perçage 12-4. Taraudage 10. C'est parfait. Je vais maintenant le positionner. J'en mets un et je fais échappement. Je me mets normal à la face. Je crée une ligne verticale pour créer ma symétrie. Échappement. Je sélectionne mon point. Je maintiens touche contrôle. Je sélectionne ma ligne. Et je fais ma symétrie. Je mets ma cote. Donc la cote d'entraxe 50. Et ma cote de position verticale. Qui va être. Alors. Échappement. J'échappe. Je remets ma cote. De position verticale. Qui est de 6. Voilà. Je vérifie bien que ce sont les bonnes cotes. 50 et 6. C'est parfait. Voilà. Je valide. Et j'ai mes deux trous taraudés qui sont faits. Si je veux voir apparaître la texture des trous taraudés. Je fais un clic droit sur annotation. Détail. Représentation de filetage ombré. Ok. Là on voit bien l'image. Maintenant l'idée ça va être de faire deux trous taraudés symétriques. Par rapport au plan milieu. Qui est le plan vertical. Donc je sélectionne le plan vertical. Je maintiens la touche contrôle enfoncée. Je sélectionne les trous taraudés. Qu'on vient de faire. Et là cette fois-ci je vais aller dans insertion. Répétition symétrie. Symmétrie. Et on voit apparaître les deux trous taraudés symétriques. Je valide. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à réaliser les deux trous taraudés qui sont dessous. Qui ne sont pas des bouchons. Ces trous taraudés on les voit ici. Là et là. Là et là. Ensuite on les voit bien au niveau de la coupe. La profondeur de taraudage 8. Et le perçage 11. Donc 8 et 11. Et ce sont des M4. Je sélectionne la face. L'assistance pour le perçage. Et là on a presque terminé. Je choisis la norme ISO. Je choisis le M4. Profondeur de perçage 11. Taraudage 8. Je positionne. Échappement. Je me mets normal à ma face. Je crée mes lignes de construction. Pour placer mon point. Et pour créer ma symétrie. J'accroche sur l'origine. Voilà. Je place mon point. Je sélectionne en maintenant la touche contrôle. Mon point et ma ligne. Et je fais ma symétrie. Je mets ma cote d'entraxe. Qui est la même que pour les trous débouchants. A 37. Voilà. Je valide ma cote. Et je valide ma fonction. Mes trous taraudés sont réalisés. Et on voit bien qu'ils ne sont pas débouchants. Voilà. Donc ma pièce est terminée. On va maintenant enregistrer le modèle. En appuyant sur la touche la disquette. On va bien dans le dossier document plieuse. Et on l'appelle plaque matrice. Voilà. Enregistrer. Et votre activité est terminée. Et on va bien dans le dossier. Et on va bien dans le dossier. Et on va bien dans le dossier.